Yo salutations à toi aventurier des mondes virtuels et sois le bienvenu sur une vidéo dédiée à Tron & Liberty mais alors attention Tron & Liberty version sud-coréenne je vous rappelle que là-bas le jeu sortira le 7 décembre en free-to-play et que la création de personnages est ouverte depuis ce 22 novembre pour nous la version occidentale sera commercialisée par Amazon Games et au moment où je fais cette vidéo Amazon Games ne nous a toujours pas communiqué de date de sortie du jeu pour nous joueurs occidentaux pour ceux qui se demanderaient comment faire pour avoir accès à la phase de création de personnages et puis au jeu à la sortie le 7 décembre et bien pour la version sud-coréenne il faut un compte certifié sud-coréen un compte certifié sud-coréen c'est un compte avec un numéro de téléphone sud-coréen enregistré moi j'ai un compte sud-coréen NCSoft depuis maintenant un petit moment ce qui me permet donc de jouer à Tron & Liberty sauf si évidemment je me retrouve ban d'ici la sortie du jeu ce que je n'espère pas bon il y a des cinématiques ça je le sais parce que je l'ai déjà vu donc quand il y a les cinématiques je me tais et nous en profiterons ensemble pré-créons notre caractère donc notre personnage vous le remarquerez le jeu dispose et bénéficie donc d'une traduction en anglais et oui alors notre version à nous d'Amazon Games il y aura une traduction en français également mais là la version sud-coréenne chose rare c'est en coréen mais aussi en anglais prenons un serveur bon on va prendre Gérard parce que ça ressemble à Gérard et que ça fait très français voilà Sous-titrage ST' 501 전란의 시대. 아키움 군단장 카자르는 별조각의 힘을 전쟁의 도구로 사용하기 위해 마법사 얀 주니언이 별을 품은 아이들을 숨기고 있던 외딴 섬으로 마녀 칼란시아를 보냈다. 절대 van지 않습니다. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors je dois d'abord donner un nom à mon perso, je vais l'appeler Dash Up, très original, oui je confirme. Et c'est parti ! Alors vous avez déjà quelques presets, si vous voulez voir un petit peu un aperçu de ce que vous propose l'outil de création de personnages. Voilà, donc bon j'aime pas le personnage mais ça vous donne déjà un aperçu de la qualité graphique. D'ailleurs au niveau des options graphiques du jeu, je suis en épique. La tenue est sympa. Du coup c'est chouette parce qu'on voit différentes tenues. Regardez les cheveux. Les cheveux sont plutôt bien foutus. J'aime encore assez bien. Ouais. Alors d'habitude on nous propose toujours des personnages super beaux gosses. Ah bah là on a un mec un petit peu beaux gosses, un petit peu bégé. L'armure est sympathique. Est-ce qu'il y a des beaux détails sur l'armure ? Bon c'est pas sensationnel mais ça va. Moi j'aime bien celui-là en fait aussi. Bon je vais les passer rapidement. Le principal c'est que vous ayez un aperçu de ce que l'on peut créer. Alors c'est pas la vidéo la plus intéressante sur Tronet Liberty, ça c'est clair. La phase de création de personnages, moi c'est quelque chose que franchement ça m'intéresse pas en fait. Moi personnellement j'aime créer mon personnage mais les vidéos dédiées aux outils de création de personnages, moi je trouve ça chiant, je trouve ça long. Ah bah j'aime bien celui-là. Moi ça m'emmerde. Du coup je vais essayer de pas vous faire ça, que ça dure pas trop longtemps. Donc on regarde déjà les pré-créations, on regardera quelques options de personnalisation. C'est sympa. Pour l'instant il y a moyen de créer, tu ressembles un petit peu à l'autre toi. Il y a moyen de créer des personnages plutôt variés mais je trouve que niveau corpulence, j'ai pas vu de personnages gros. En surpoids pardon. Ou à ou à stature lourde, je ne sais pas comment vous le dites. Ils ont à peu près tous le même physique. Ah, j'ai l'impression qu'il y a quelques petits changements mais je ne sais pas si c'est dû à l'armure ou pas. Ça on le verra. Ah ouais, ses épaules sont plus larges à lui, regardez. Ouais, quoique c'est pas très flagrant. Ouais. Évidemment on retrouve les tatouages faciales. Alors on va regarder parce que je crois que je peux changer le sexe ici directement. Ouais, je crois qu'avec ça je peux passer sur une femme. Tout à fait. Comme ça on va pouvoir regarder les presets des personnages féminins parce que je sais que ça va en intéresser certains. Oh, elle a l'air toute gentille cette demoiselle. Regardez les cheveux, comment ils bougent, c'est plutôt bien foutu. T'as vraiment l'impression que c'est soyeux. Genre elle a fait son petit vivelle dope juste avant là, son petit dope deux en un. C'est pas mal. La petite tresse, elle bouge aussi. C'est pas sympa. Hop, on enchaîne sur les autres personnages. On voit les différentes coiffures, couleurs de cheveux, maquillage, teint de peau, l'expression faciale. Ah là aussi ça bouge. C'est sympa. Ah j'aime bien elle. Elle en rousse et elle me fait penser à un personnage d'un jeu PlayStation. Dont j'ai oublié le nom. C'est plus du tout le nom. Ah j'aime bien cette coupe de cheveux pour femme. Et on peut mettre une absence de coiffure également si l'on le souhaite. C'est plutôt pas mal. J'aime bien le fait qu'on soit pas obligé de mettre une coiffure. Même sur un personnage féminin. C'est plutôt chouette. Bon je vais retourner sur les monsieur. Monsieur, monsieur, change body type. Voilà. C'est bon nous sommes revenus sur un monsieur. On va reprendre une apparence préfète pour la modifier un petit peu. On va prendre celui-ci. Alors maintenant je découvre totalement. Apparence. Ok. Ça c'est quoi ? Ok c'est une forme de visage préfète. On va rester sur la première. Et on peut modifier à l'aide du curseur. Ok ça bouge légèrement. Très bien. Donc là l'objectif c'est pas que je me crée mon personnage de mes rêves pour le jeu. Là c'est vraiment de vous montrer dans la vidéo. Moi je me créerai mon personnage pour moi plus tard. Ensuite au niveau de la peau nous avons la brillance de la peau. Moi j'aime bien la peau un peu mat. Nous avons des choix de couleurs de teinte de peau. Ok on peut aussi modifier avec ça. Je vais prendre celui-ci. Ça je sais pas c'est quoi. Ah ok c'est les rides. Je peux pas en mettre. Là nous avons les grains de beauté. Les taches de rousseur. Ok on peut personnaliser un petit peu. Oh je vais lui mettre des petites taches de rousseur. J'aime bien. Je vais choisir l'opacité. Nous pouvons mettre des cicatrices. Donc là ça se voit pas parce qu'elles sont dans les cheveux. Mais là on les voit. Enfin je crois. Ouais il y en a une sur la joue. Je vais pas en mettre. Ensuite vous avez checkbones. Ça ça doit être l'ossature du visage. Ouais c'est ça. Là c'est les pommettes qui bougent. Modifier l'angle des pommettes. Et c'est plutôt complet. Donc là le but ça va être de créer un monstre. Je bouge tout au max. Comme ça on verra bien ce que ça change. Ok. Ensuite la structure. Donc ça c'est le front vers... Ah non ça c'est les joues. J'ai lu front. Donc moi en français j'ai traduit ça par front tout simplement. Ok. Jiao. Ouais il y a plein d'options. Donc c'est les options de la mâchoire. Je vous les montre pas toutes. Mais vous voyez qu'on peut modifier pas mal d'options pour la mâchoire. Juste la mâchoire. Chin c'est quoi ? Le menton. Donc le menton a trois options. Ensuite vous avez pour les yeux. Vous avez des petits presets. Vous pouvez modifier l'iris. Ah ouais plutôt pas mal. Oh ça c'est un bleu qui pète. J'adore. Et il y a aussi d'autres couleurs. Là on peut choisir le petit design de l'iris sympathique. La taille, la couleur, enfin la brillance. La pupille. Là on peut modifier les yeux. C'est à dire leur position dans le visage. Avec leur taille, leur forme. Et ça highlight je sais pas ce que c'est. Ah c'est la paupière. Ok. Vous avez la même chose pour le front. Donc il y a des presets. C'est même les sourcils en fait. C'est même les sourcils plutôt. Hop. Pas mal d'options également pour les sourcils. Mais il y a vraiment... Alors ceux qui aiment créer un personnage. Et le personnaliser vraiment à fond. Bah là il y a le choix. Là je regarde les nez préfait. Bien celui-là. Allez hop. Ensuite vous avez des options pour remodifier le nez que vous avez fait. Que vous avez choisi. Vous avez la même chose pour le bas du visage avec la bouche. Les oreilles ont droit elles aussi à leur modification. Là ça doit être le teint de la peau avec du maquillage ou des tatouages. Ah ouais. Il y en a pas mal. Ça rend vraiment bien. Le maquillage des yeux. L'eyeliner. Bon là ça vous savez ce que c'est. Donc tout ça c'est le make-up. Voilà on voit rien. Elle en voit mieux. C'est très léger. Ce qui est bien c'est qu'il y a vraiment plein de petits détails. Même les plus légers. Avec make-up. Le make-up des lèvres. Donc rouge à lèvres. Peinture de guerre. On peut choisir l'opacité. Oh j'aime bien celle-là. Il y a des options sympas. Je ne vais pas vous mentir. Ça me plaît bien. Là on a les coupes de cheveux. J'aime bien cette coupe de cheveux. Ça fait très propret. Très touffu. Oh bah en parlant de touffu ça c'est encore plus. Donc ça ne modifie pas que la coupe de cheveux. Là c'est des presets avec coupe de cheveux plus moustache. Pilosité faciale pardon. Vous avez vu quelques exemples. Si je vais juste dans R. Voilà. Là c'est purement la coiffure. J'aime bien celle-là. Donc je la sélectionne au cas où. J'espère vraiment que mon compte ne sera pas ban d'ici le 7 décembre. Jusqu'à présent il n'a pas été ban depuis tout ce temps. Alors ce ne serait vraiment pas de chance. Je vais juste le faire en blond. Un blondinet. Alors si on tire plus vers le jaune. Alors on est sur des couleurs de type blond qui ne me plaisent pas à première vue. Mais bon c'est pas très grave. Non c'est dégueulasse. C'est pas beau. Bon on va garder ça comme ça. C'est pas grave. Ensuite le contraste. D'accord ça sera peut-être plus. D'accord. L'opacité. Comme ça j'aime bien. On voit mieux les effets mèches. La barbe. Alors moi j'en mets pas. Mais je vous montre. On a les petites barbes de quelques jours. Et ça va aller jusqu'aux moustaches les plus durs. J'imagine. Ils sont ici. Voilà. On va faire un père noël si on veut. Après on peut changer la couleur. Ensuite. Donc la taille. Parce que justement je me demandais pour la corpulence tout à l'heure. A mon avis pour faire un personnage un peu plus rondouillard. Ça va pas être facile. Bon on va prendre ça en attendant. Ok. Et on peut régler ensuite. Waouh. Ah moi j'aime bien les grosses têtes. Bim. Grosse tête. Ah mais je lui ai pas fait les mêmes couleurs d'yeux de chaque côté. J'ai oublié de valider l'option. Non c'est pas grave. Il aura un regard énigmatique. Ça c'est le cou. Les épaules. Ça c'est vraiment la base du cou et des épaules. Je sais pas comment on appelle ça. Ça c'est... Non. Non c'est pas beau sinon. Non. Voilà. Les bras et les jambes. Ok. Bon je pense que même si vous mettez tout à fond vous aurez du mal à faire un personnage enrobé. On est sur des personnages type taille mannequin ou type musclé. Et ça s'arrête là pour la variété. Les vêtements. Petite armure sympathique. Armure de base. Ça je pense qu'au soleil ça ça brille ça. Là tu BDO en remaster en plein soleil. Tu vois plus rien t'éblouille. Ah BDO Black Desert Online. Black Desert du coup. Tenue sympathique. Je sais pas si c'est la tenue avec laquelle on peut commencer dans le jeu. Ou si c'est une tenue que l'on chope dans le jeu plus tard. J'aime bien celle là. Ah là ça fait très euh... Vicomte Dash Up. Celle là elle me plaît bien. C'est bien celle là. Ok. Euh ensuite bon bah ça c'est fait ça c'est fait. Easy Face Maker. Ok. C'est quoi ? Ah c'est pour mettre une photo. Ah je vais tester avec une photo. Ok je vais tester. Ouais c'est pas très au point parce que là j'ai pris une image. D'Emmanuel Macron et c'est censé être Emmanuel Macron. Bon bah euh... Euh... C'est pas très réussi. Ah 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 ah. Mais bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok les animations... Oh elles sont bien faites. Les animations faciales je trouve. Regardez. Ça fait euh... J'allais dire ça fait ultra naturel. Évidemment ça ce n'est pas une pose ultra naturelle. On est d'accord. Mais regardez ça. La transition, la façon dont ça bouge. J'adore celle là de pose. Ah j'aime beaucoup l'animation faciale. Ok avec la lumière. Oh la couleur de cet oeil bleu là est magnifique. Euh... Imaginons je le valide. On va voir ce que ça donne. S'il y a une animation ou pas. Oh c'est classe. La présentation comme ça elle est super belle. Donc bah vous voyez hein. Au moment où je tourne la vidéo. Le jeu en Corée du Sud ouvre dans 14 jours. 21h et 31 minutes. C'est très pratique. Donc j'ai essayé de faire en sorte que ça ne dure pas 55 minutes. Juste pour vous montrer qu'on peut modifier chaque petite partie du corps. Vous avez vu très rapidement qu'on peut modifier beaucoup de choses. Et j'espère du coup que cet outil de création de personnages vous satisfait. Et saura combler vos créations les plus improbables. Parce que là je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très sympathique. Moi je vous laisse ici. On se retrouvera bah déjà samedi pour l'hebdo MMO et jeux multi. Probablement ce jeudi soir pour un stream également Final Fantasy XIV. J'ai du Perfect New World encore à vous montrer en vidéo. J'aurai du Tarisland aussi. Et puis j'espère que mon compte sera toujours valable pour le 7 décembre. Et on se retrouvera pour la sortie réelle de Trône et de Liberty en Corée du Sud. Avec du gameplay réel du jeu. Moi je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous d'excellentes sessions de gaming. Et ce peu importe à quel jeu vous allez jouer. Parce que le principal mes petits amis c'est de s'amuser. Et bah ouais. Ciao bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada